Bonjour à tous, je suis donc Marguerite Espada du service VRMS, du service FME de VRMS et donc je vais vous parler donc des nouveautés de FME Desktop 2020. Alors s'il fallait résumer FME Desktop et FME 2020, je pense qu'il faudrait retenir deux choses. Premièrement, FME 2020 c'est plus de connexion. C'est plus de connexion à des services web, à des API, à des entrepôts de données, à des données. Donc premier élément, plus de connexion. Et deuxième chose, FME 2020, c'est plus d'automatisation, c'est-à-dire plus d'intégration FME Server, FME Desktop. Il faut dorénavant considérer FME Desktop comme un des maillons d'un process qui est plus large et qui est géré, qui est piloté par FME Server. Et si à l'évidence, les efforts de SAFE en 2020 ont été portés sur FME Server, on a tout de même un certain nombre de nouveautés du côté du desktop. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'amélioration de l'interface, pas de modifications significatives, à l'exception de la personnalisation des connexions. On va pouvoir dorénavant cliquer sur une connexion et on va pouvoir choisir de lui associer, de lui afflier une apparence. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un trait, un style de trait avec une couleur, une épaisseur de trait. Et on va pouvoir de la sorte gagner en clarté, qu'on va pouvoir mieux visualiser tout le flux de données qui transite dans un projet. Alors, j'avoue que je considérais ça un petit peu comme un gadget, mais je l'ai utilisé dans plusieurs projets, notamment assez conséquents. Et je pense qu'on y gagne vraiment, et notamment dans la compréhension d'un projet. Alors c'est très simple. Il suffit donc de cliquer sur une connexion et puis par un simple clic droit, je vais accéder à une petite fenêtre d'édition des propriétés de la connexion. Et donc, je vais pouvoir choisir d'associer une couleur, tout simplement, une épaisseur de trait et puis un style. Et je vais surtout pouvoir choisir d'associer, d'affecter cette apparence soit à la connexion sélectionnée, mais également aux connexions en amont et ou en aval, mais également à toutes les connexions en amont et ou en aval. Donc ici, dans mon exemple, on voit que dorénavant, toutes les connexions après celles que j'avais sélectionnées ont été personnalisées, ont été customisées, et on voit mieux le flux qui circule, le flux de données qui circule depuis l'élément sélectionné jusqu'au writer. Notez également que dans le menu outils et dans les options FME, il y a dorénavant, dans la section apparence, une petite rubrique qui est destinée précisément au style des connexions. Et donc, je vais pouvoir enregistrer une connexion personnalisée pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc, du côté de l'interface, on retient la personnalisation des connexions. Alors, je vous ai dit en préambule, FME 2020, c'est plus de connexions. Alors, ça veut dire quoi, plus de connexions ? Ça veut dire plus de connecteurs. Alors, les connecteurs, je vous le rappelle, ce sont ces fameux transformeurs qui permettent d'accéder à des services web pour charger et ou télécharger de la donnée, donc pour pouvoir extraire de la donnée et la manipuler. Alors, du côté des services cloud, de nouveaux connecteurs, alors, on vous en avait parlé un petit peu l'année dernière, l'Athena Connector, qui va permettre d'aller se connecter au service de requêtage de fichiers d'Amazon, donc nommé Athena, et qui a pour intérêt de pouvoir requêter des fichiers de façon simple, très efficace, et puis surtout avec une grande volumétrie. Donc, un petit exemple, alors, je vais déplacer ma fenêtre, voilà. Alors, je vais ouvrir un projet que j'ai construit en deux étapes. Donc, le voici. Donc, la première partie, j'ai simplement chargé dans un bucket S3 un fichier CSV. Ce fichier CSV stocke les éruptions volcaniques dans le monde, et ce, depuis le 15e siècle. Alors, il y a une première opération qui a été effectuée par Athena qui a permis de convertir, finalement, ces fichiers CSV dans des sortes de tables que je peux dorénavant connecter, requêter. Alors, l'Amazon Athena à Connector se paramètre très simplement. Dans un premier temps, je m'authentifie. Et puis, ensuite, je vais indiquer le bucket, donc l'entrepôt dans lequel se trouve mon fichier CSV. Et plus particulièrement, je vais indiquer le chemin. Donc là, moi, dans mon exemple, mes fichiers sont stockés dans un répertoire, une sorte de répertoire qui s'appelle CSV. Et puis, je vais pouvoir donc éditer ma requête. Alors, ici, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple puisque je demande simplement d'extraire les éruptions volcaniques qui ont lieu au Japon. Alors, il faut bien penser à exposer les attributs que je veux utiliser par la suite. Dans mon exemple, j'expose le nom, le nom du pays, l'année de l'éruption, et puis les coordonnées XY, tout simplement pour pouvoir créer une géométrie par la suite et puis pour pouvoir visualiser mes éruptions volcaniques japonaises. Alors, je vais activer ma carte de fond pour m'assurer que je me trouve bien au Japon. Alors, espérons que la connexion se fasse rapidement. Bon, alors, on va peut-être me croire sur parole, mais a priori, on est bien, on se trouve bien au Japon. Ah voilà, elle apparaît. Donc, on est bien, on est bien ici. Donc, on bénéficie de toute la puissance de calcul d'Amazon. Alors, notez qu'il existe complètement l'équivalent du côté du cloud de Google avec le connecteur BigQuery Connector qui, de la même façon, va permettre d'aller requêter des tables stockées dans le cloud de Google. Il a été simplement couplé avec un nouveau writer qui est le writer BigQuery et qui va permettre de réinjecter ces données dans le cloud dans le cloud de Google. Plus de connexions, c'est également plus de connexions à des applications. Alors, on note par exemple SRIARGIS Utility Network et CityWorks, ce sont des applications dédiées à la modélisation de données, d'infrastructures et de travaux. Du côté de Microsoft, Power BI, mais également IBM Maximo, Trerica. Plus de connexions, c'est bien entendu plus de readers et de writers. En ce qui concerne les formats spatiaux, alors notez simplement qu'on supporte les annotations d'Argis Pro en 2020. Du côté de la 3D, alors en lecture et en écriture, toujours en Tech Preview, le format CityJSON. Et puis, en ce qui concerne les rasters, en lecture et en écriture, là encore, la version V3 de CW est désormais supportée. Et puis, les nuages de points. Du côté d'Entwine, alors Entwine, c'est un format de nuages de points peu utilisé en Europe mais qu'on utilise aux Etats-Unis et au Canada. Alors, je vais vous montrer un projet. C'est simplement l'occasion pour moi de vous montrer une amélioration significative de l'inspection de la donnée 3D. On a une très nette amélioration de la fluidité de l'inspection, alors à la fois dans le Visual Preview et dans le Data Inspector. Alors, c'est peut-être pas flagrant aujourd'hui parce qu'on est nombreux à être connectés. En tout cas, je vous invite à faire le test parce que ça vaut le coup. L'amélioration est quand même significative. De nouveau, readers et writers du côté des formats dont la syntaxe est basée sur du JSON et du XML. Alors, le topo JSON qui est une extension du GeoJSON et qui a pour particularité de stocker la topologie, donc en lecture et en écriture. XSD Drive-On XML et l'OGC GML S121. Plus de connexions aussi en ce qui concerne les formats AEC, architecture, ingénierie et construction. Alors, je pense qu'il faut retenir, s'il fallait retenir quelque chose, c'est probablement l'amélioration significative du lecteur Revit, donc du reader Revit qui a été amélioré pour trois principales raisons. La première, on peut lire les métadonnées fichées, on peut lire les systèmes de coordonnées et puis surtout, on va pouvoir lire tout un tas d'attributs qu'on ne lisait pas les années passées. Et donc, bien entendu, on va pouvoir agrandir les possibilités de traitement de ce format-là avec FM. Donc là encore, je vais vous montrer un petit projet. Et c'est l'occasion de vous présenter nos nouveaux locaux. Alors, je vais ouvrir un projet qui n'a pas été conçu par mes soins, mais par Alexandre Roy, notre régisseur du jour. Voilà. Alors, le but de ce projet, c'est de partir d'un format Revit et puis de générer de la 3D et puis de générer en sortie un PDF 2D, donc un plan de nos nouveaux locaux. Alors, si j'inspecte mes données, on voit, donc, j'ai tout un tas de types d'entités, mais j'ai surtout, en fonction des types d'entités, tout un tas d'attributs que j'ai pu exposer et que je peux donc exploiter dans ce traitement. Alors, par exemple, en ce qui concerne les murs, j'ai les épaisseurs, les pièces, j'ai tout un tas d'attributs spécifiques et j'ai également une couche, un type d'entité relatif à mon fichier. Et donc, dans ce traitement, j'exploite justement tous ces attributs que je ne pouvais pas exploiter les années passées parce qu'ils n'étaient pas supportés. Alors, en sortie, on va pouvoir inspecter, je génère un PDF qui est ici et qui représente nos nouveaux locaux dans lesquels on n'a pu travailler qu'une semaine, malheureusement, avec tout le service FME. Donc, on retient une amélioration significative du format Revit. Alors, en 2020, SAFE a continué ses efforts pour supporter des formats d'imagerie médicale. Alors, en lecture, en écriture, le format Nifty, je ne vais pas vous en parler, je ne suis pas spécialiste. Sachez également que de nombreux transformeurs rasters sont en développement pour pouvoir manipuler et gérer des imageries IRM. plus de connexions, c'est également vrai du côté du machine learning. Alors, que l'on soit sur la reconnaissance d'images ou sur le traitement du langage naturel, on va toujours retrouver ce triptyque de connecteurs du côté d'Amazon, du côté de Google et du côté de Microsoft. Sur cette diapo, je vous ai présenté en plus un transformeur personnalisé qui s'appelle Pictera Connector et qui, lui, est dédié à la détection d'images géospatiales mais je ne vais pas vous en parler puisque Jordi Gibert va vous en parler juste après moi. En tout cas, en ce qui concerne la reconnaissance d'images, on a donc ces trois connecteurs Azure Computer Vision Connector, Reconnection Connector et Google Vision Connector qui fonctionnent très bien, très simplement et la logique est très simple. Je vais utiliser ces connecteurs pour envoyer une image et ce sont les services qui vont faire ce job, ce travail de reconnaissance d'images, d'objets. Et ils vont renvoyer à FME un rectangle englobant de l'objet détecté avec un attribut qui va stocker la classification de cet objet, autrement dit la caractéristique de cet objet. On a exactement la même logique du côté du traitement du langage naturel avec ce triptyque de Connector chez Google, Amazon et Microsoft et on va fonctionner exactement de la même façon. On va envoyer une chaîne de caractère au service qui va faire le job de détection et de traitement du langage de la chaîne de caractère et en fonction du paramétrage demandé, le service va nous retourner soit la langue dans laquelle la chaîne de caractère est écrite, soit un mot-clé ou éventuellement l'interprétation du sentiment. Il va me définir si ma chaîne de caractère est plutôt de l'ordre d'un sentiment positif, d'un sentiment négatif ou plutôt neutre. Alors là encore, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Alors sur la partie gauche de mon projet, on est sur la reconnaissance d'image. Alors voici mes trois connecteurs. Donc je vais bosser avec le connecteur d'Amazon, le connection connector et qui est très simple. Donc je m'authentifie et puis j'envoie mon fichier. Ici tout simplement, j'indique le chemin de mon fichier. Et puis je vais surtout choisir l'action que je vais demander de faire au service. Je peux détecter des visages. Je peux faire de la modération d'images. Autrement dit, c'est la détection d'images un peu sensibles. Je peux choisir quelque chose de plus large et choisir de la détection d'objets ou carrément de la détection de textes. Dans mon exemple, je vais travailler sur la détection d'objets et puis j'envoie la célèbre jaquette des Beatles de l'album Abbey Road. Et donc si on inspecte le résultat, alors ça fonctionne très bien, on voit que le service Amazon Blue Connection m'a reconnu 17 objets et si je les inspecte, alors je vais agrandir ma fenêtre, alors on voit tout un tas d'objets, des personnes, mes fameux Beatles. Alors il y en a un cinquième qui est caché, c'est peut-être le cinquième Beatles qui est au fond de la rue. Ils détectent des chaussures et puis au fond, tout un tas de voitures. Donc ce service fonctionne très bien du côté d'Amazon, mais il fonctionne de la même façon et également très bien du côté d'Azure et du côté de Google. En ce qui concerne le traitement du langage naturel, exactement la même logique, je vous disais, j'utilise le connecteur pour envoyer une chaîne de caractère. Alors dans mon exemple, j'ai écrit dommage que la conférence à Paris ait été annulée et puis je choisis de définir une action spécifique. Donc soit je détecte un sentiment, un langage ou un mot-clé. Dans mon exemple, je vais essayer de détecter le sentiment et si j'inspecte le résultat, alors le sentiment est plutôt négatif. J'aurais pu choisir de détecter la langue, par exemple. Donc il va falloir que je réexécute mon connecteur et en principe, donc ça me... Voilà, donc il a eu un petit temps de traitement mais c'est vraiment très rapide et il me retourne le code de la langue. Le code FR, on est bien français. Donc ça fonctionne très bien, je répète, que l'on soit du côté de Google, de Microsoft ou d'Amazon, les services fonctionnent très bien dans des temps records et c'est plutôt efficace. Alors, bien entendu, en 2020, des transformeurs et des formats ont été optimisés. Alors, deux transformeurs ont été optimisés, le bufferer et surtout le statistic calculator dont les performances ont été accrues multipliées par 100 d'ExitSafe. Et puis, des formats, donc le shape, l'excel et le geopackage ont été améliorés en lecture et en écriture. Alors, je vais revenir sur le statistic calculator car certes, il a été amélioré en termes de performance mais également son interface et surtout son fonctionnement ont été revus, repensés. On peut désormais faire des calculs différenciés, des calculs statistiques différenciés selon différents attributs. Alors, je vais retrouver mon projet. Voilà, je vais réouvrir le projet que j'avais ouvert initialement pour vous présenter les connexions, la personnalisation des connexions. Voilà. Donc, voici le projet, il est relativement simple. En tout cas, ici, je m'occupe, je traite du nombre d'infirmiers pour 10 000 habitants en France et l'élément principal de mon projet, c'est mon statistic calculator qui se trouve au centre, ici. Et donc, si j'ouvre sa fenêtre de paramétrage, on peut constater effectivement que le statistic calculator a été revu, on peut désormais demander de faire des calculs différents, des calculs statistiques différents sur différents attributs et ce, dans un unique transformeur. Alors, ici, j'ai différents attributs, notamment des données relatives, des taux d'infirmiers, le nombre d'infirmiers pour 10 000 habitants et donc, je vais pouvoir lui demander de faire de la mine, un max, une moyenne, ce que l'on veut et puis, je peux sélectionner un autre attribut, là, en l'occurrence, je suis en valeur absolue et je peux procéder à des calculs différents, par exemple, une somme et un max. Alors, j'accède aux autres statistiques comme la médiane, les cartiques, etc., en déployant la fenêtre. Exactement la même logique du côté des stats cumulatives, je peux choisir un attribut et lui demander de faire certains stats. Et puis, je peux choisir un autre attribut et choisir d'autres stats, etc., etc. Donc, je vais gagner, évidemment, en performance, mon clarté parce que je vais utiliser un seul statistique calculator, là où les années passées, il aurait fallu que j'utilise une séquence de statistiques calculator. Alors, le résultat est stocké dans un attribut dont le nom va toujours respecter le même formalisme, le nom de l'attribut suivi d'un point et suivi de la statistique. Donc, dans mon exemple, taux d'infirmier point moyenne, nombre d'infirmier point max, nombre d'infirmier point seul. Et de la sorte, on se repère bien dans les statistiques qui ont été opérées. Voilà. Et bien entendu, FME 2020, ce sont de nouveaux transformeurs. Alors, en ce qui concerne la reprojection, l'intégration de la librairie proche qui est la librairie utilisée par MapServer pour ces problématiques de reprojection et puis du nouveau du côté des rasters avec un transformeur qui nous a particulièrement intéressés qui est le raster segmenter. Le raster segmenter va nous permettre de faire de la segmentation. Alors, la segmentation, c'est ce process qui traite des rasters et qui a pour objet de regrouper des pixels entre eux, des pixels qui ont des caractéristiques communes et notamment des caractéristiques spectrales. On va les regrouper en groupe, donc en segment, dont le nom de segmentation, avec pour objectif d'avoir une partition totale de l'image. Et il nous a semblé intéressant de l'utiliser notamment dans des problématiques de vectorisation de rasters. Alors, là encore, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, il devrait être ici. Voilà. Alors ici, on va un petit peu regarder le projet. Je lis en entrée une image, donc au format JPEG 2000. Alors, il s'agit de parcellaire. Alors, on va un petit peu inspecter ça. Voilà, donc j'ai des parcelles et puis si je zoome un peu plus, j'ai des identifiants de parcelles. Ce raster est simple. Alors, j'insiste dessus, il est simple et c'est la raison pour laquelle la segmentation fonctionne bien. On a peu de couleurs et donc la segmentation est rapide et surtout, elle fonctionne bien. dans ce projet, je fais d'abord un tuilage pour pouvoir envoyer à mon raster segmenteur qu'une seule tuile ait gagné ainsi en performance. Et le segmenteur va faire ce travail d'identification de pixels qui ont des caractères communs, des caractéristiques communes. Et donc, si j'inspecte mon résultat, je vais afficher l'étendue de ma tuile. Voilà. Alors, on voit très simplement que le segmenteur a bien fonctionné. Il a regroupé des pixels qui avaient des caractéristiques communes. Probablement, il a identifié des pixels blancs qui étaient entourés de pixels noirs et il a fait ce travail de coloration. Alors, attention, je suis encore au format raster. Mais, ce qui est intéressant, c'est probablement de le coupler avec le raster to polygon coercer et de la sorte, très rapidement, j'arrive à vectoriser, donc à polygoniser mes parcelles. Alors, attention, le résultat n'est pas extraordinaire puisque si je zoome sur des limites de parcelles, on voit qu'il y a tout un tas de polygones et donc, il y a un travail par la suite qui est nécessaire. Mais, rapidement, j'ai dû faire un petit post-traitement, mais rapidement, avec des généraliseurs et tout un tas de transformeurs, mais pas grand-chose pour autant, j'ai rapidement pu obtenir des parcelles nettement plus propres et nettoyer mes petites limites de parcelles. Alors, ce qui est amusant dans ce projet, c'est que j'ai voulu utiliser le fameux Reconnaissance Connector dont je vous ai parlé tout à l'heure, le service d'Amazon de détection d'objets. Et cette fois-ci, je n'ai pas utilisé la reconnaissance d'objets, mais la reconnaissance de textes, tout simplement pour essayer d'identifier, de détecter mes identifiants de parcelles et de pouvoir les envoyer vers un writer notamment du pontuel par exemple. Alors, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai eu quelques problématiques d'échelle et de décalage, donc je fais un petit post-traitement là encore, mais rapidement, le service d'Amazon m'a retourné, alors je vais étendre encore la vue, m'a retourné tout un tas de rectangles englobants pour lesquels il a détecté du texte. Et puis, et puis donc après, donc dans mon post-traitement, j'ai pu assez rapidement, alors je suis un peu perdue, mais ce n'est pas grave, on va regarder le résultat ici, on a pu assez rapidement isoler d'un côté mes parcelles et puis de l'autre les identifiants, donc du ponctuel et du polymonal. Voilà. Alors en entrée, en préambule, je vous ai dit FME 2020, c'est plus d'automatisation. Alors ça se concrétise réellement par une évolution, mais elle est significative puisque c'est un nouveau writer qui est le writer FME Server Automation et qui va permettre de faire le lien entre mon FME Desktop et mon FME Server. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les types d'entités du writer FME Server Automation vont devenir des ports de sortie de mon automation côté FME Server. Alors là encore, je ne vais pas m'étendre puisqu'on va avoir deux démos qui vont être faits sur ce sujet par Alexandre et Romain. Et puis, je vais vous parler d'FME dans nos smartphones et plus précisément de l'application FME AR pour réalité augmentée. Alors, on a procédé à plusieurs tests pas toujours concluants. Alors, un cas d'école serait évidemment de pouvoir représenter en réalité augmentée une canalisation, par exemple, pour pouvoir la fournir à un exploitant de réseau pour qu'il puisse visualiser la canalisation sur son smartphone et pouvoir travailler. Alors, quelques petites choses à vous dire. La réalité augmentée a bien fonctionné, l'application a bien fonctionné sur des petites géométries. Au-delà, dans mon exemple, si je travaille sur mes canalisations, au-delà de 10 mètres, on avait des problématiques de proportion et d'échelle, donc ce n'était pas génial. Donc, des petites géométries et puis des géométries plutôt simples. Dès lors que j'avais des embranchements, des choses comme ça, là encore, j'avais des problèmes d'affichage. Et puis aussi, il faut penser à avoir des lignes, dans le cas d'une ligne, par exemple, il a fallu densifier ma ligne, donc rajouter des points de construction, donc simplement utiliser un densifieur pour que là encore, on évite des problèmes de décalage et de proportions. Alors, dans ce process, FME intervient pour créer simplement le fichier .fmear qui est l'extension attendue par l'application de réalité augmentée FMEAR. Alors, je vais vous montrer un exemple avec ma canalisation. Alors, l'image n'est pas très fluide, mais elle va venir. Alors, j'ai fait exprès de représenter la canalisation en rose, voilà, pour qu'on puisse bien la repérer et on voit bien qu'on est sur une petite canalisation. Voilà, en ce qui concerne FMEAR. Alors, j'ai bientôt fini, je vais, oui, alors, la version bêta 2020.1 est d'ores et déjà disponible sur le site de Safe en téléchargement et puis, je ne vous ai pas parlé de la connexion à Google Sheets. Alors, les équipes de dev de Safe suivent évidemment les développements entrepris par Google et donc, l'API V3 ne va plus être supportée à partir de l'automne, mais un nouveau writer va arriver probablement en septembre. et puis, pour conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons très prochainement, donc, c'est une histoire de quelques jours, mettre à disposition le setup de francisation de FME 2020 sur notre site de téléchargement vestor.vrms.net. Alors, sachez simplement qu'on a complètement revu notre process de traduction, de localisation pour gagner donc en qualité et puis aussi, on a beaucoup plus traduit le logiciel et également, on commence à travailler sur la traduction de FME serveur. Alors, j'en ai fini, je vous remercie pour votre écoute et bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez des questions.